On est là pour parler des services publics. Vous pouvez me sortir quelque chose qui est plus commun. Une personne qui va aider les gens à se... à se... ...génétiques. On a l'air vraiment comme compétents à répondre à vos questions. Dans le cadre de la campagne Merci à vous, on est allé voir ce que les citoyens savaient de leurs services publics et ce qu'ils pensaient des gens qui y travaillent. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans les services publics? Moi-même, je travaille dans les services publics, mais je viens du Nouveau-Rand-Zouïc. Moi, en ce moment, je suis en train, dans le fond, d'étudier pour devenir infirmière. Pas personnellement, non. Les parents à ma blonde, oui. La mère de mon amie est infirmière. Mon père a travaillé longtemps pour la Société de transport de Montréal. Combien de gens, vous pensez, travaillent dans les services publics au Québec? J'ai aucune idée du nombre. Ce que t'entends par les services publics, tous les services d'État, toutes les écoles, toutes les municipalités, c'est pas mal de monde. 10 000, peut-être? C'est à peu près 30 % de la population au Québec. Je sais pas, 60 %. Alors là, je vais vous nommer des médeciers. Dites-moi ce que vous pensez que ces gens-là font. Secrétaire médical. Responsable de prendre des rendez-vous pour les médecins. Les dossiers, l'enregistrement, les rendez-vous. Le médecin sans secrétaire médical, là. C'est pas grand-chose. Il racherait. Il y aurait de la misère, là. Qu'est-ce que ça fait un thérapeute par l'art? Je sais pas, mais ça a l'air comme ça, hein? Une personne qui va aider les gens à se... à exprimer leur créativité, leur souffrance, leur joie, par une activité artistique. Je dirais que même en éducation spécialisée, exemple, on va utiliser le dessin pour faire parler des jeunes. Fait que c'est un petit peu une façon... C'est ça que je me demandais, si vous utilisiez ça. D'après vous, combien de patients préposés aux bénéficiaires doivent-ils s'occuper dans un même quart de travail? Cinq. Cinq? T'as l'air de le savoir. C'est pas ça? Au moins une quinzaine. Vingt? Cent. Une quarantaine, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies ou qui sont pas... J'espère que c'est pas plus que cinq. C'est ce qu'ils t'ont enseigné, qu'à ta tisse. Check bien ça. Évidemment, ça serait deux, trois, mais j'ai l'impression qu'on doit être plus, ça. Ah, beaucoup. Ah, beaucoup trop. Euh, trop. Nommer cinq tâches qu'un préposé aux bénéficiaires doit faire. Faut que tu sois à l'écoute de leurs patients, vraiment. On sait sûr qu'ils font les repas. Ils les rassurent, tu sais, ils leur parlent. L'hygiène personnelle, échange, faire les lits également. Laver les gens, c'est le fun. C'est le genre de réponse que je connais. Ils vont donner la médication, mais plus assister par l'infirmière, par contre. Les gens passent, parce que je suis pas toujours là pour voir ce qu'ils font, là, mais... Mais honnêtement, je les remercie tous, parce qu'ils font tous un très bon travail. Merci à vous pour tous les bons soins pour les services publics, particulièrement les hôpitaux. Oui, ces gens-là sont extraordinaires et ont besoin d'un courage inouï pour travailler dans des conditions parfois extrêmement difficiles. Merci à vous, merci pour votre beau travail. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Merci à vous. Merci à vous.